Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV, nous sommes en direct et surtout je suis très très heureuse de vous retrouver après les vacances. Là c'est la rentrée de Nurea TV qui a déjà eu lieu donc la semaine dernière avec Guillaume, mais c'est la Vienne aujourd'hui donc je suis très très heureuse de vous retrouver. Je fais un gros bisou à Trinity, Audrey Watt, Pic Pic, Capsule, je lisais à la fin du commentaire, Mr S, Flo, gros bisous à toute l'équipe de Modo, Patrice, Béa, Marie, Tojiro, bien évidemment Run aussi, voilà j'ai Audreyc et Mickaël, merci beaucoup d'être avec nous pour cette rentrée aussi, je vous embrasse très fort. On va commencer tout de suite, donc vous sortez vos petites trousses, là ça y est c'est la rentrée, donc on est assis durs, on est sérieux et puis on va ce soir accueillir Cyril de l'Arche du Savoir et le sujet c'est évidemment donc quelque chose qui va vous passionner je pense, le sens caché des mots, ça commence tout de suite sur Nurea TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Cyril, comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va très bien, ça va très bien, autour de vacances, vacances façon de parler parce qu'on a pas mal bossé quand même, mais en tout cas on a essayé de se reposer, de prendre un peu le soleil de la mer et du sable fin et tout ça quoi. Donc voilà, et toi ça va ? Eh bien écoute, ça va, la rentrée très assidue, tu sais pendant l'été on travaille toujours sur Nurea TV, donc les amis j'espère que vous appréciez cette nouvelle petite déco que vous voyez derrière moi, donc je vous avais prévenu, c'est subtil. Pas de grands changements non plus, il y a assez de changements dans le monde qui nous entourent, on a fait léger, voilà tout doucement, on va continuer à peaufiner avec le temps, en tout cas je vous remercie pour vos retours, je vois que vous avez apprécié les changements dernièrement, donc merci à vous pour votre confiance. Et puis bah écoute, Cyril, nous on t'a vu cet été sur Nurea TV, parce que avant que tu partes en vacances, tu nous as laissé des devoirs de vacances ! Donc sur la numérologie, les amis vous pouvez revoir toutes les émissions de Cyril sur Nurea TV sur la numérologie, sur en fait la résonance numérique plus précisément, et cet été tu nous as laissé donc une vidéo très complète sur les méthodes de calcul que vous pouvez voir en replay, gratuitement, en passant via notre site ou la chaîne YouTube Nurea TV, donc n'hésitez pas, profitez-en, ce savoir-là est précieux, et vous allez voir à quel point la numérologie est juste dingue, magique, folle dans son application. Donc justement, j'ai eu quelques questions moi suite à cette émission, il y a eu des personnes qui ont demandé comment ça se passe sur ton site, parce que du coup forcément en dessous des vidéos, on a les liens de nos intervenants, de là où tu habites, et donc est-ce que tu pourrais nous faire un petit partage d'écran et nous montrer un petit peu comment on peut surfer sur ton site et tout ce qu'on peut y trouver, parce qu'il y a énormément, énormément de contenu. Donc je compte sur toi. Bien sûr. Alors, le site, je vous le présente, l'Arche du Savoir. En fait, c'est un site que j'ai mis en place il y a quelques années où j'ai cumulé un petit peu des vidéos, beaucoup de e-learning sur toutes les choses sur lesquelles je travaillais, les choses qui me passaient par la tête, les sujets que j'avais envie d'aborder. C'est vrai que pendant trois ans, avec ce que j'appelle les archivistes, on les appelle comme ça, les membres, les abonnés de mon site, on a fait des recherches, on a travaillé ensemble, on parle de tout, de sujets de société, on fait du décodage, beaucoup d'analyses, d'écrits sacrés par exemple, on fait du décodage, c'est ce qu'on va faire un peu ce soir aussi, du décodage par rapport à la linguistique et par rapport à ces choses-là. Donc, si vous allez sur mon site, en règle générale, vous arrivez, vous avez les abonnements, donc ça, c'est pour vous abonner. Donc le VIP Access, c'est pour les gens qui sont là depuis le début, donc ils ont une petite carte, tu vois, c'est les VIP. Les petits chanceux. Les petits chanceux. Ensuite, on a l'ADS Live, où là, vous avez accès à tous les lives qu'on fait toutes les semaines. Donc là, en ce moment, on fait des lives beaucoup sur l'actualité avec ce qui se passe en ce moment. On fait des lives aussi, on fait des conférences, on propose énormément de choses. Et ensuite, on a le Bible Access puisqu'on fait du décodage biblique. Alors, je tiens à dire, ce n'est pas du catéchisme, ce n'est pas du décodage religieux. Vous allez voir ce soir, je vais en faire un petit peu avec vous pour vous montrer les sens cachés de certaines choses. Donc, on fait du décodage biblique, c'est-à-dire on prend là, on était sur les Épitres de Paul. En ce moment, on est sur l'Ancien Testament. On a Natacha, une amie aussi qui vient et qui, du coup, nous fait les traductions de l'hébreu au français puisqu'on étudie dans les trois langues. On étudie en français, en anglais, mais surtout en hébreu pour voir un peu justement les sens cachés, les choses qui ont été mal traduites et ce genre de choses. Donc, voilà. Après, pour les gens qui ne veulent pas s'abonner, on a mis en place des packs et tous ces packs, en fait, sont en fonction des cursus et des, comment dirais-je, des sujets que toi, tu abordes souvent sur Nurea. On a des sujets, donc ça peut aller de l'égo à la numérologie. On a des cursus sur les sciences et les civilisations. On a des cursus, voilà, sur les décodages d'écrits sacrés. On a des conférences, donc je vais vous en prendre une au hasard, justement, les cursus des études des textes anciens et sacrés. Donc là, il y a 19 vidéos. Donc là, vous voyez, il y a les titres. Voilà, ça passe par l'ufologie dans la Bible, ça passe par les traductions des livres d'Enoch, l'Apocalypse de Saint Jean, les tables de Thoth. Donc là, on a ce genre de choses sur le site. Pour justement, l'autre que je te parlais, c'est la science et les civilisations. Donc là, c'est pareil, la pensée alchimique, l'hermétisme, les Anunnaki, l'énergie, la gnose, Hollywood, la mythologie, la Nazare, les géants. Voilà, on est vraiment sur des observations. Donc voilà, je ne suis pas un gnostique loin de là, au contraire, mais j'explique la gnose aux gens pour qu'ils ne tombent pas dans les travers du schmilblick. La mythologie, on parle des dieux de l'Olympe, des dieux de l'Égypte. On va en faire un petit peu ce soir aussi grâce au mot. Tout est relié. En fait, ce que vous devez comprendre des fois, c'est que les gens vont sur mon site, ils disent « Mais comment ça se fait qu'ils traitent autant de sujets ? » Ça ne fait pas de sens. Moi, mon but, c'est de décoder. Et comme vous avez vu avec la résonance numérique, pour ceux qui ont regardé les autres vidéos, j'ai une ligne directrice. Il y a une cohérence dans ce que je fais. Et effectivement, on a l'impression que je vais dans tous les sens. Mais en revanche, il y a une ligne directrice. Il y a une information générale qu'on peut voir à travers tous les sujets. Et ça, c'est quelque chose que j'ai à cœur de faire. Je ne suis dans aucune mouvance ni spirituelle ni religieuse. Mais en tout cas, j'adore étudier ces trucs-là parce que je me suis rendu compte qu'elles ont été mal expliquées, mal interprétées. Et le but du jeu, c'est d'interpréter ces choses-là. Et l'émission de ce soir va servir à ça aussi. Vous montrer ma façon de voir et dans quelle grille de lecture je suis quand je fais ces choses-là. D'accord ? Parce que bien évidemment, tous ces sujets-là peuvent amener à des dérives s'ils sont mal traités, s'ils sont mal assimilés par les gens qui font. Donc nous aussi, le but de l'Arche du Savoir, c'est de mettre les gens en garde. Tu vois ça, tu l'as pris comme ça, mais ce n'est pas ça que ça voulait dire. Du coup, tu es en train de faire des bêtises. Donc effectivement, ça, c'est hyper, hyper important. Ensuite, sur le site, on a les formations. Donc je donne des formations. Donc là, en ce moment, j'ai réouvert mon cabinet de consultation de résonance numérique. Ça n'a pas duré à de vitam aeternam. En revanche, moi, j'aime bien l'enseigner. Donc je fais des formations en résonance numérique. D'ailleurs, il y en a une qui arrive très vite le week-end du 11 et du 12 septembre. Donc pour les gens, il reste encore des places qui ne se sont pas encore inscrits. Ça passe par Zoom. Pas besoin de passe sanitaire, les gens. La seule chose que je demande, c'est un passe sanitaire mental, psychologique. Si je vois que vous êtes un peu trop perché, un peu trop, ça ne va pas le faire. Moi, c'est le seul truc. Mais voilà, donc résonance numérique, 11 et 12 septembre. Et j'ai aussi là une formation qui est sur l'ego management. Donc ça, c'est ce que je fais plutôt du côté professionnel la plupart du temps. Mais ça peut vous servir surtout dans votre vie de tous les jours. C'est un sacré travail. Voilà, moi, je suis formateur de manager dans les entreprises avec ma conjointe. On amène, on va dire, la neuro-ergonomie dans les entreprises, c'est-à-dire le bien-être du cerveau. Et justement, on fait des formations. Donc là aussi, il y en a une le 25 septembre jusqu'au 26 septembre. Donc c'est pour améliorer le relationnel, l'efficacité personnelle dans tous les domaines, que ce soit professionnel ou personnel. Et le bien-être au quotidien pour supprimer les stress et évoluer sereinement. Donc on n'est pas dans du coaching, on n'est pas dans du développement personnel, contrairement à ce que ça pourrait être. On est vraiment dans l'étude du cerveau. Et comment amener, si tu veux, une sérénité dans ce qu'on fait. Surtout que là, avec la période qu'on vit, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise ou un peu partout, il y a beaucoup de stress. Et on amène une autre vision, ce qu'on appelle une vision augmentée du management. Et donc du coup, voilà. Donc ce qu'on fait en entreprise, on le fait aussi en distanciel. Donc on le propose aussi sur ce site-là. Et on a aussi un site professionnel qui s'appelle savoir-être.net. Attendez, les amis, regardez en haut, il y a un petit code Nurea TV. Voilà, donc pour tous ceux qui viennent en formation. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo. En fait, pour ceux qui regardent la vidéo, il y a un code promotionnel, donc moins 50% avec Nurea TV. Donc si vous faites le code promo Nurea TV, quand vous vous inscrivez, vous avez la formation qui est à moitié prix. Alors ça, c'est parce que à cause du Covid, on a perdu un petit peu de temps sur les certifications CPF. Donc là, on attend toujours notre numéro. Parce que bientôt, certaines formations, pas toutes, seront remboursables par vos comptes CPF aussi. Donc là, voilà. Les gens qui viennent par Nurea, comme vous êtes des Nureaens, c'est un peu la famille, on vous fait moins 50%. Voilà, et ensuite, pareil, vous avez les consultations. Donc ça, c'est pour la numérologie. Ce n'est pas mon boulot, donc j'ai fait ça sur don. Vraiment pour que tout le monde ait accès. Vous avez trois émissions. Donc ça, c'est le prérequis pour venir en consultation de résonance numérique. C'est d'avoir vu les vidéos que j'ai faites avec Nurea. Et surtout, alors je sais qu'il y en a, c'est très gentil à vous de nous envoyer des gens. Genre il y a quelqu'un qui m'a envoyé son frère et tout pour son anniversaire et tout. Mais par contre, voilà, moi j'ai besoin de gens réceptifs. Et j'ai surtout besoin de gens qui savent ce que je fais. Donc donnez-leur les vidéos avant de me les envoyer en consultation. Parce que voilà, c'est le prérequis, que ce soit pour les formations qu'on fait ou pour les consultations. Le prérequis, c'est d'avoir vu au moins une des trois premières vidéos que j'ai faites avec Nurea sur le site Nurea TV. Après, vous avez accès à l'agenda. Vous avez tout le programme. Tout ce qu'on va faire. Les rendez-vous d'ADS, donc c'est les rendez-vous de l'Arche du Savoir. Le Bible Schooling, où on fait, là en ce moment, on est sur l'Ancien Testament. On fait du décodage hébreu, justement, de l'Ancien Testament. Voilà. Donc, vous allez le voir ce soir. Et les gens qui font du Bible Schooling avec moi pourront en attester. On fait plus de génétique, de neurosciences et d'astrophysique que de religieux. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est un décodage qui est avec cette grille de lecture-là. Et c'est cette grille de lecture que je vais essayer de vous développer ce soir. Et donc, voilà, je pense que c'est tout. Et merci à Tamara qui s'occupe du site. Je parcours le site et je dis, c'est bien. Voilà. C'est terrible. Alors, il y a beaucoup de cours. Je ne sais pas, il y a plus de 300 vidéos. Donc, Tamara vous a mis tout ça en pack. Donc, vous avez des packs découvertes, des packs résonance numérique. Il y a des packs faits des paires. Elle fait des packs. D'accord ? Donc, ça vous permet à un moment donné, si vous ne savez pas par où commencer, de commencer par les sujets qui vous intéressent le plus, finalement. Voilà. Moi, ce site-là, c'est vraiment un site passion. C'est mes passions. C'est les choses que moi, j'aime étudier. J'aime traiter. Vous voyez, là, il était une fois les rois qui arrivent bientôt. Je vais parler de la royauté, des rois, comment ça se passe, ce genre de choses. C'est des sujets, moi, qui me passionnent. Il n'y a rien de… Voilà, j'essaie de ne pas me prendre trop au sérieux. Les gens qui me connaissent, ils savent que je rigole. Donc, je vais essayer de vous faire rire un peu ce soir parce que l'information est assez dense quand même. Mais donc, voilà. Voilà le site Large du Savoir. Donc, vous êtes les bienvenus. Voilà, super. Écoute, je te remercie beaucoup parce que, voilà, je comprends les questions des internautes quand, finalement, on voit ton site et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je te remercie pour cette petite visite guidée. Comme ça, c'est fait, les amis. Ceux qui apprécient, donc, le travail de Cyril, vous le connaissez bien et vous avez pu avancer avec lui, donc, découvrir le site petit à petit. Mais c'est vrai que pour les nouveaux qui arrivaient maintenant et qui cliquaient sur Large du Savoir, ça va vous faire « Waouh ! Par quoi je commence ? Qu'est-ce que je fais ? Je vais où ? » Donc, voilà, comme ça, c'est cadré. Et là, ce soir, nous sommes sur YouTube, donc, en accès libre. Rejoignez-nous tranquillement. Sortez vos feuilles et vos stylos. Attention, ça peut faire saigner du nez parfois, pour les connaisseurs des travaux de Cyril. Mais ce sera quand même zen. C'est la rentrée. Vas-y, pas trop, trop fort non plus, Cyril. Justement, j'ai essayé de faire vraiment… Et le cours de ce soir met en lumière un petit peu tout ce qu'on fait sur l'Arche. C'est-à-dire, c'est de la recherche avant tout. Il n'y a pas de vérité absolue. Justement, on prend beaucoup. On a une méthodologie qui est très, on va dire, elle est intuitive. Mais en même temps, la méthodologie, elle est très sceptique. C'est-à-dire, est-ce que vraiment… Parce que souvent, on va le voir, il y a la langue des oiseaux. Il y a toutes ces choses-là qui amènent des sens différents aux mots. Il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'on essaye d'avoir une démarche scientifique. La science, ce n'est pas juste la science naturelle, la science physique. Il y a aussi la science des mots, la science littéraire, les sciences humaines. Toutes ces choses-là sont… Voilà, on essaie d'avoir une démarche scientifique. Et surtout, de garder cette trame et cette grille de lecture dont je vous ai parlé tout à l'heure et que vous allez pouvoir voir ce soir. Ok. Eh bien, si vous êtes sûrs, les amis, attention, on s'installe. C'est parti. Cyril, je fais un partage d'écran sur toi et le document. Et découvrons un petit peu ce sens caché des mots vu par toi et tes recherches. Merci pour ce partage. Tout à fait. Alors, moi, le sens caché des mots, j'ai découvert ça quand j'étais au Canada. En fait, il y avait une conférence d'un monsieur qui s'appelait Jordan Maxwell et je vous ferai une de ses démonstrations à la fin de l'émission parce que c'est vrai, si je la fais tout de suite, vous allez saigner du nez et votre lobe frontal va se saturer et vous ne pourrez plus rien capter du reste. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais y aller doucement. Je vais faire des démonstrations des plus simples aux plus compliquées. On va aller vraiment… On va voyager presque entre trois langages. Moi, je voyage toujours entre le français, l'anglais et un langage symbolique quel qu'il soit. Ça peut être l'araméen, ça peut être le japonais, ça peut être… Tout dépend de la culture dans laquelle on étudie. Mais c'est vrai que c'est important de garder… Voilà, plusieurs dimensions dans le langage parce que c'est vrai qu'il y a des choses… Par exemple, l'anglais est très imagé dans sa phonétique. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé au Québec, donc qui est bilingue, souvent on me disait « arrête, tu vas marcher dans la slosh ». Et slosh, c'est un mot anglais, d'accord ? C'est un mot anglais, la slosh. Et en fait, la slosh, c'est l'état de la neige quand elle commence à fondre. Et c'est vrai, quand tu marches dedans, ça fait slosh, slosh. Ils ont un mot pour ça, c'est classe. Voilà, ils ont fait slosh. Et nous, ce qu'on appelle les granités, tu sais ce qu'on boit l'été, la glace pilée avec du sirop ? Ils appellent ça de la slosh aussi au Québec. Voilà, donc ça fait partie des anglicismes qu'ils ont et qui sont très drôles, mais qui démontrent un peu aussi le côté phonétique de la langue anglaise, souvent. D'accord ? Donc, c'est important. Donc, j'essaye d'utiliser. Moi, c'est les langues que je maîtrise, que je connais. Donc, c'est normal que ce soit celle que j'utilise. Peut-être pour vous, ça sera l'espagnol. Peut-être pour vous, ça sera d'autres choses, surtout que les langues latines, que ce soit l'italien, l'espagnol, le français, même le roumain, parce qu'il y a beaucoup de mystères en Roumanie aussi. Grâce aux racines latines, on est capable de décoder des mots. D'accord ? Donc, ce qu'il faut comprendre, je vous explique déjà comment je vais aller, quelle est la méthodologie et pourquoi. Parce qu'effectivement, dans certaines choses, ça va fonctionner dans les trois langues en même temps. Et c'est ce que j'essayais de vous montrer, les liens qu'il peut y avoir entre les trois langues à un moment donné, parce que souvent, il y a toujours un Jean-Cait-Tout qui me dit « Ouais, mais ce que tu me dis, ça ne marche pas en anglais. » Ou « Ce que tu dis, ça ne marche pas dans une autre langue. » Ça ne marche que dans le français ou ça ne marche que dans l'anglais. Donc là, j'ai fait exprès, j'ai pris des exemples qui marchent dans les trois et même des fois qui sont liés, tous les trois. OK ? Donc, on va faire de l'arabe, on va partir dans tous les sens. Donc déjà, quand on parle de mots, on va parler de l'origine des mots, on va parler de l'étymologie. D'accord ? Donc, ce qui est important avec l'étymologie, c'est que ça correspond... Alors là, je vous donne la définition de l'étymologie. Donc, ça correspond à l'étude de l'origine, l'origine des mots et de l'évolution de leur sens à travers le temps. Prenant par exemple le mot lui-même étymologie, il dérive de grec « etymos » qui signifie « vrai ». D'accord ? Et « etymologia » étant le nom donné à l'étude du vrai, à la logique du vrai. D'accord ? Donc, ça, c'est important parce que cette étymologie, souvent, elle n'est pas, on le verra, en adéquation avec la définition qu'on nous en donne. C'est là qu'il faut être smart. C'est que des fois, on nous dit un mot, on nous donne une définition et quand on fait l'étymologie de mots, ça ne veut pas du tout dire ce que la définition nous donne. Donc, c'est là qu'on voit qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'écriture, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu le désir, moi, je n'ai pas peur de le dire, moi, vous savez, je suis bruit de décrofrage, il y a eu le désir et la volonté de détourner le sens de certains mots. D'accord. Ça, il faut le savoir. Ok ? Et ça a été fait dès les traductions, par exemple, des écrits bibliques, des écrits coraniques ou des écrits de la Torah. C'est pour ça qu'on se retrouve avec, par exemple, dans le Coran, énormément de courants de pensée et d'interprétations différentes. C'est suivant l'ego de chacun. L'ego va détourner l'information dans le sens qu'il arrange et non pas dans le sens de ce que ça voulait dire au début. C'est pour ça qu'il est important d'avoir plusieurs grilles de lecture quand on écoute ou qu'on regarde un mot. Parce qu'il y a les deux. Il y a l'aspect visuel et l'aspect phonétique. Donc, ça aussi, c'est hyper important. Donc, sur le côté visuel, je vous ai mis l'origine de l'alphabet, donc l'alphabet phénicien qui vient vers 1050 avant notre ère. On l'appelle aussi, cet alphabet phénicien, on l'appelle aussi le paléo-hébreu. C'est-à-dire, c'est l'ancêtre de l'hébreu, mais c'est surtout l'ancêtre de tous les alphabets. OK ? Donc, un alphabet de alpha et bêta, donc c'est alpha, ça vient aussi de aleph-bet. Donc, ce sont les deux premières lettres en hébreu, aleph-bet. Les deux premières lettres de l'alphabet grec aussi, alpha-bêta, d'accord ? Est un système d'écriture constitué d'un ensemble de symboles dont chacun représente, par exemple, des phonèmes d'une langue. Donc, c'est là que je vous dis qu'il y a toujours une corrélation entre ce qu'on regarde et ce qu'on entend, parce qu'effectivement, ce qu'on regarde nous dit quelque chose, mais ce qu'on entend nous dit quelque chose aussi. Donc là, vous avez tout ce qu'on appelle, je vais vous demander peut-être de faire une imprime écran, de vous les garder en tête ou je reviendrai sur ce slide si besoin est. Mais, effectivement, quand vous regardez, par exemple, les lettres, donc vous avez le nom à laquelle, le nom de la lettre, vous avez la signification symbolique et vous avez ensuite les lettres correspondantes dans le grec et le latin. D'accord ? Donc là, vous avez tout devant les yeux. Donc moi, j'ai toujours, quand je fais une étude, quand je fais une étude de symbologie au niveau du, au niveau de tout ce qui est linguistique, j'ai toujours ce truc-là devant les yeux. Constamment. Ça, c'est, 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 c'est la pierre de rosette. D'ailleurs, c'est Champollion qui a décodé tout ça aussi. Celui qui a décodé les hiéroglyphes et tout. Moi, je l'ai mis en plein écran. C'est bon. Il s'est un peu trompé sur les hiéroglyphes. Ça, on verra ça plus tard. C'est vrai. Si un jour, on fait… Il y a Jean-Luc Fernand qui te dit, Jean-Luc Fernand Naudin qui te dit, pour moi, tout ça, c'est de l'hébreu. C'est carrément. Sans mentir. Je suis désolé. Et Philippe Lemel, moi, c'est du chinois. Ah non, pas par contre. Là, les idéogrammes, c'est un peu plus dur à apprendre. Moi, j'ai vraiment galéré. En plus, moi, j'ai pris ça en commerce international. J'ai fait… Là, c'était plutôt sur les kanji japonais. Mais le japonais, la façon de penser la langue, la façon… Là, si tu n'as pas le cerveau droit allumé quand tu apprends les langues symboliques, surtout les langues asiatiques, ce n'est même pas la peine de commencer. Si tu es cerveau gauche, tu n'oublies. C'est très, très dur. Très, très dur. Donc, voilà. Mais il faut entraîner son cerveau, justement, à avoir ce décodage à la fois visuel et auditif. D'accord ? Donc, souvent, justement, on va en parler dès le départ pour ne pas que… Parce que je sais que dans l'assistance, il y a certainement des alchimistes en herbe ou aguerris, des initiés de la langue des oiseaux. Effectivement, quand moi, j'ai commencé à faire de la symbologie ou de la linguistique et que j'ai commencé à en parler, les gens m'ont dit « Ah, mais tu es alchimiste ? » Moi, je ne savais même pas que c'était quoi, « Alchimiste ? » Juste pour te dire. « Tu es alchimiste ? » « C'est quoi, ça ? » « Non, non, mais tu parles la langue des oiseaux, tu es alchimiste ? » « La langue des oiseaux ? Mais je ne fais pas cuicui, je ne suis pas titi, gros miné, de quoi tu me parles ? » Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les gens m'expliquent et effectivement, quand tu fais de la symbologie linguistique, tu fais de la langue des oiseaux sans le savoir. Donc, je suis désolé, je ne suis pas ni alchimiste ni… Je ne maîtrise pas… Tu ne prends pas cette étiquette ? Mais, effectivement… Même si on va tourner autour. Alors, moi, le problème que j'ai eu avec la langue des oiseaux, je vous ferai des petits exemples tout à l'heure, c'est que suivant la personne à qui tu parles, il a une interprétation différente. Oui, c'est possible. J'ai rarement vu deux alchimistes avoir la même interprétation ou alors ils viennent de la même école ou du même endroit ou tu vois ? Mais j'ai rarement vu, surtout que moi, justement, en ayant fréquenté un petit peu Jordan Maxwell, en anglais, il me sortait des trucs et je me suis rendu compte à long terme que c'était de la langue des oiseaux. Mais tu vois, par exemple, en anglophone, c'est beaucoup plus marqué, par exemple, qu'en français. Tu vois ? Et quand tu regardes finalement les langages, justement, il parlait de l'asiatique tout à l'heure, quand tu regardes le langage asiatique, c'est vrai que quand tu... On a tous, moi, je suis issu des années 80, on a tous vu un film de Kung-Fu. Tu vois ? Et si tu traduis littéralement ce que dit le maître de Kung-Fu à son élève qui est un peu dissipé, par exemple, il lui dit ton cœur est aussi fuyant que la goutte d'eau sur la feuille de lotus. Bon. Je veux dire, tu fais ça à l'école primaire, le gamin, il ne comprend pas. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on a traduit littéralement ce qu'a dit le maître chinois, le maître de Kung-Fu. Donc, en fait, à ce moment-là, ton cœur est aussi fuyant que la goutte d'eau sur la feuille de lotus, ça veut dire qu'il est ingérable, en fait, si tu fais de la symbologie pure. Donc, techniquement, il aurait failli traduire « Oh, arrête de déconner, tu es ingérable. » Mais si on traduit littéralement ce qu'il a dit, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. Surtout pas avec la question scolaire de la France. Je dis ça, je ne dis rien. Voilà. Donc, effectivement, il y a ce côté symbolique et certaines langues parlent en parabole, carrément. On parle en métaphore, en parabole. De toute façon, même quand les disciples, les apôtres s'adressaient au Christ, ils disaient « Mais pourquoi tu parles en parabole ? » « Parce que vous avez des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. » C'est ça qui leur a répondu. En gros, vous avez la capacité de décoder certaines choses. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. On va essayer de vous ouvrir les yeux et les oreilles pour que vous compreniez certaines choses. Et je sais qu'il y a certains mots que j'ai utilisés exprès qui vont vous parler. Alors, par exemple, on va prendre la lettre A dans ce scriptogramme. Et donc, A, ça représente la lettre Aleph, donc qui est la première lettre. Aleph, qui, dans la signification symbolique, c'est « bœuf » en français, mais c'est « ox » en anglais. C'est comme ça qu'on dit un « bœuf » et non pas un « bœuf ». « Bœuf », c'est la viande. D'accord ? Ce n'est pas pareil. Mais « ox », c'est le « bœuf ». C'est le « bœuf ». Voilà. Et c'est la lettre A grecque. Alors, pourquoi symboliquement on dit le « bœuf » ? Parce que le « bœuf », il est fort, il est puissant. C'est le premier. On met toujours le « bœuf » avant la charrue. D'accord ? Donc, c'est celui qui tire la charrue. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Donc, c'est le leader aussi. Tu vois ? C'est pour ça que le général en arabe, c'est « halouf ». Pas « halouf », pas pareil. Halouf. C'est le puissant, c'est le général, c'est le premier, c'est le chef. Tu vois ? Et dans l'inconscient collectif, c'est l'alpha. Et l'alpha, c'est celui dont on ne prononce pas le nom en hébreu. C'est pour ça que généralement, Aleph en hébreu ne se prononce pas parce que c'est le nom de Dieu. Tout simplement. OK ? Donc, alpha, Aleph, ça vient du hiéroglyphe égyptien tête de bœuf. Donc, vous voyez qu'en proto-synahétique, la tête de bœuf, c'est devenu ce symbole ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge. Mais voilà. Ensuite, on a fait des bâtons parce que c'est plus facile à dessiner. Si à chaque fois que tu vas quelque part, tu dois dessiner une tête de taureau, il y a un problème. Donc, on a fait en bâton. Et si vous regardez, une fois qu'elle est en bâton et ça nous donne le A que l'on connaît aujourd'hui, le notre A de notre alpha-médiaque. Grec et latin, oui. C'est pour ça qu'on voit, nous, de ce côté-là, l'évolution de la lettre. Comme je vous ai montré la dernière fois, je vous promets, je ne vais pas vous faire toute une émission sur l'origine des mots. Il y a le site qu'on vous a montré tout à l'heure à l'Arche du Savoir si vous voulez monter plus en profondeur. La dernière fois, la numérologie, je l'ai fait parce que ça me semblait hyper important. Là, ce n'est pas vraiment pertinent pour l'émission de ce soir. Sinon, il y en a beaucoup qui vont partir. On va passer des heures. Un mal de tête, j'ai qu'est-ce qu'il y a. Le but, c'est de faire ça à une heure et demie. Là, je vous montre juste l'origine des mots, d'où elle vient. Pourquoi, justement, on a le phonème A et pourquoi, de l'autre côté, on a une image qui correspond au leadership, au premier, au nombre premier. C'est-à-dire que petite A, ça veut dire en premier. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. c'est parce que symboliquement, voilà, ces lettres ont été attribuées visuellement et phonétiquement. OK ? C'est bon pour vous ? Oui. Donc, justement, on va faire un petit peu d'étymologie. Attends, il y a Silver Surfer qui dit « Oh mon Dieu, je saigne du nez ». Donc, ça commence. Ah, je suis un fanatique des 4 Fantastiques, c'est un comics, d'accord ? Et le Surfer d'argent, moi, c'était quelque chose quand j'étais jeune, ouf. D'ailleurs, j'ai hâte qu'il repasse un film avec le Surfer d'argent parce que la première fois, ce n'était pas terrible. Donc, Silver Surfer, big up à toi. Alors, on y va. Donc, on va faire un petit peu d'étymologie, OK ? Et ça, c'est hyper important l'étymologie parce qu'effectivement, souvent, grâce à elle, on va comprendre, des fois, on ne comprend pas un mot. Et moi, je fais ça avec les enfants. Quand ils ne comprennent pas un mot, je décortique le mot pour qu'ils comprennent à la fois le sens et la définition parce que c'est deux choses différentes. D'accord ? Donc, effectivement, les enfants, c'est important pour eux. Moi, j'ai eu de la chance quand j'étais au collège, la quatrième que j'ai faite, c'était une quatrième littéraire. Déjà, ils avançaient l'orientation à ce moment-là et j'ai eu la chance de pouvoir rajouter à mon cursus classique le grec, le latin et une troisième langue qui était l'italien à l'époque. Non, l'espagnol, pardon. Je n'ai pas fait allemand parce que je n'arrive pas avec l'allemand. j'ai vraiment du mal. Même quand j'ai étudié le langage, j'ai été vraiment nul. Ce n'était pas bon. Donc, en fait, l'étymologie, c'est important justement pour comprendre le sens du mot. Donc là, je vais mettre un mot qui fait les conspirationnistes, les complotistes que nous sommes, bien évidemment, parce qu'on réfléchit à un moment donné. il faut pas réfléchir dans ce pays. D'accord ? On se régale avec ce genre d'étymologie et bien évidemment, j'ai pris le mot par quintessence de l'explication, vous le connaissez tous, vous l'avez tous fait de votre côté, c'est le mot gouvernement. Voilà. Gouvernement, alors, quand on regarde l'étymologie, quand on regarde la définition du mot, la définition qu'on nous donne dans le dictionnaire. D'accord ? Donc, un gouvernement est une institution politique qui exerce le pouvoir exécutif du pays. N'est-ce pas ? Mais dans certains contextes, c'est l'ensemble des institutions qui ont un pouvoir dans un régime parlementaire. Le gouvernement est responsable politiquement devant le Parlement. Dans un régime présidentiel, le gouvernement n'est responsable que devant le chef de l'État. Le gouvernement décide d'entreprend des actions nécessaires à la conduite de l'État. Et je me rappelle même quand je faisais mes cours des co-droits quand j'étais en droit, je me disais que c'est aussi celui qui vote le budget de l'État. En gros, le gouvernement, c'est la définition qu'on te donne. Tu dis que ça ressemble un peu au boulot qu'ils font quelque part, qu'ils font semblant de faire. C'est dingue, je me rends compte que tu as aussi fait de l'écho droit comme moi. Déjà, tu me sortais les langues tout à l'heure, moi aussi, j'en connais pas mal. On se ressemble trop. Les gens sont jaloux. Les gens sont jaloux. Il y en a beaucoup des comme nous sur le tchat. C'est clair, c'est clair. Mais bon, ne soyons pas trop conspirationnistes. Après, on va dire qu'on est une secte. Après, on va dire non, c'est juste qu'on réfléchit. Excusez-nous, les gens. Pardon. On se pose des questions. On est sceptiques. Pardon, pardon, pardon. Donc, on y va. Donc, ça, c'est la définition. Maintenant, on va voir l'étymologie. Donc, la racine latine de gouvernement, c'est, dans un premier temps, le préfixe gurbenare, donc gouverne, qui veut dire diriger, contrôler, gouverner, comme un gouvernail. Donc là, on est déjà dans autre chose. Diriger, contrôler, gouverner. Bon, est-ce qu'il y a un contexte en haut qui pourrait nous dire oui, à part gouverner, ok, on exerce le pouvoir, ok. Par contre, ce qui est important d'étudier, c'est le suffixe. Et le suffixe, c'est menthe, ok ? Donc suffixe qui donne un adjectif ou un nom, la signification adverbiale. Donc ça, c'est important parce que les adverbes finissent tous par ment, anticonstitutionnellement, comme ce passe sanitaire, ok, complètement anticonstitutionnel, pardon, suffixe qui donne un adjectif significatif adverbial, donc, et qui vient du latin, menthe, menthe, esprit. Donc ce mot menthe, vous l'avez déjà vu avec moi en numérologie la dernière fois, vous l'avez déjà vu parce que c'est le mot dont est tiré le mot moi. Et rappelez-vous que la totalité d'un moi, c'est une lunaison. Et rappelez-vous qu'en résonance numérique, on avait vu que la lune était la partie de notre date de naissance qui était rattachée au mental. Donc on retrouve, vous voyez comment la boucle se boucle, d'accord ? Donc effectivement, le mental, qui a aussi le moment à l'intérieur de lui, donc le mental, donc en fait, gouvernement ne veut pas dire diriger le pays ou voter des lois étymologiquement, ça veut dire diriger, contrôler le mental et l'esprit. Littéralement. Littéralement. Conspirationniste ! Alors, écoute-moi bien. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un physique où les gens ne me disent pas trop ce genre de mots. Ça, c'est l'avantage. Sur Internet, oui, mais dans la vraie vie, non. Là, en tout cas, ce soir, tu es sur Nurea TV, tu es bien. Moi, je suis blanche, je suis tranché en famille. Donc voilà, ce qui est important. Pour le live, en tout cas, on est bien. Pour le replay, je ne sais pas qui nous regarde en ce moment, mais c'est quand même assez hallucinant. Diriger, contrôler le mental et l'esprit. C'est ce que veut dire gouvernement. Tout à fait. Tout à fait. Donc effectivement, effectivement, on est dans autre chose. Rappelez-vous, quand on faisait la résonance numérique, je vous avais montré que tous les jours d'une semaine ou d'un mois représentent une évolution de la Lune. On avait dit que ça, ça donnait, une fois qu'on avait toute une lunaison complète, ça donnait un mois. OK ? Que ce mois, en latin, vient du mot mens, grec, ou latin ou grec, je ne sais plus, il vient du mot mens et qui veut dire aussi mental. Donc, on nous disait déjà dans la résonance numérique, par les nombres et par le calendrier, que ça, c'était une partie qui était en gestion de notre mental. Vous voyez comment, de façon sous-jacente, que ce soit dans le calendrier ou la résonance numérique, on avait déjà cette idée. Maintenant, quand on va le chercher dans les mots directement, cette idée y est aussi. On a l'idée de mental. Donc, gouvernement veut dire tout simplement diriger, contrôler le mental. Point. barre. Ça, c'est l'étymologie. Après, vous allez me dire, moi, je suis académicien à l'académie française de la langue, mais évidemment, il y a des évolutions qui... Ferme-moi là. Les évolutions ne sont là qu'à détourner le sens d'un mot. Donc, tous les jours, on va utiliser le mot gouvernement de façon verbale, sauf que quand on l'utilise, au niveau du cerveau, si le cerveau est un peu taquin comme le mien, il reçoit une autre information que celle de la définition. C'est dangereux, ça. C'est dangereux. Et alors, là, je vous ai mis un petit Twitter, ça veut dire que ça va être la langue des oiseaux. Souvent, dans le milieu des gens qui réfléchissent, on va s'appeler comme ça. Au lieu de s'appeler les conspirationnistes, les complotistes, dans le milieu des gens qui réfléchissent et dans le milieu alchimie, souvent, on va dire que le gouvernement, c'est plutôt... Alors, ça, j'ai mis la petite Torah et c'est-à-dire, attention, en phonétique, celui qui gouvernement... Tu vois le truc ? Celui qui gouvernement... Dans le sens de mentir. OK ? Je ne suis pas fan, en fait, de ce genre de... même si... même si... Contrôler le mental des gens, c'est leur mentir. Quelque part. OK ? Contrôler le mental des gens, c'est aussi leur mentir. Donc, voilà. Mais je ne suis pas fan. Il y a Jean-Emard, Jean-Emard, qui nous dit que pour lui, c'est l'inverse. Il dit non, c'est l'inverse. Le gouvernement, c'est l'esprit qui dirige le pays. Entre parenthèses, le pays. L'esprit qui dirige le pays. Franchement, ça ne me dérange pas de le voir comme ça. En fait, c'est pareil. En fait, dans la symbologie, il n'y a pas un truc... Je vais t'expliquer, Jean-Emard. Il n'y a pas un truc... Je serai moins radical que toi. Tu vois, tu te dis non, ce n'est pas ça. Moi, je te dis ça peut être ça aussi parce que dans tout ce qui est symbologique, tout dépend comment tu réfléchis. Est-ce que tu réfléchis avec une information descendante ou montante ? D'accord. Jean a une information descendante. Pour lui, c'est l'esprit qui gouverne. D'accord ? C'est ça, une information descendante. L'information vient d'en haut, vers le bas. Moi, j'ai une information montante parce que pour l'instant, je suis encore incarné sur Terre. je suis dans mes petits souliers, dans mon petit bureau. Donc, pour moi, je vois de ce que je vis au quotidien, après, voilà, de ce que je vis au quotidien, j'ai des gens qui essayent de contrôler mon mental. Moi, c'est ce que je vis. Dans l'expérience, on est beaucoup plus dans cette signification que tu nous montres à l'écran, dans ce qu'on vit aujourd'hui. En effet, c'est ça, en symbologie, c'est ce que j'apprends à mes élèves, c'est effectivement, tu peux avoir le regard descendant que vient d'avoir Jean. Ça marche aussi. Ça marche aussi parce qu'il y a bien sûr quelqu'un qui envoie cette information. Ça ne me dérange pas. D'ailleurs, j'ai fait exprès dans l'autre interprétation de faire dans l'autre sens. Vous verrez. D'accord ? Donc, surtout quand on fait de la traduction. J'adore quand on fait des lives comme ça avec des compléments via le chat plus les infos sur le live, c'est génial. C'est important de savoir que l'information elle va dans les deux sens. Suivant comment toi tu es positionné ou suivant comment tu as appris les choses, tu vois, moi j'ai une information montante. C'est-à-dire que le but du jeu c'est d'élever le sujet, pas de le descendre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai que quand on se dit qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui pense à notre place ou qui essaie de penser à notre place, finalement, quand on regarde ça d'un plan de vue humain, il y a quelque chose qui essaie de penser. Il y a quelque chose qui cherche à diriger, contrôler le mental et l'esprit. Ça marche dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Tu vois, après, il ne faut pas rester fermé en disant non, ce n'est pas ça, c'est l'inverse. Non, non, soyons pas aussi radicales, soyons justement dans l'esprit de la symbolique. La symbolique va toujours dans les deux sens. D'accord ? Donc, voilà, on y va. Mais merci Jean pour ton intervention. J'adore le pseudo. Ah, mais ça, c'est les gens. Alors, on y va. Donc, par exemple, on va faire, là, je vous ai fait une autre façon de faire de l'étymologie. nylon. Tu sais d'où vient l'origine du mot nylon ? Donc, il y a deux légendes sur le mot. Une légende qui dit qu'il y a une des composantes du tissu qui a été composé à New York et le plastique viendrait de Londres. Donc, c'est New York et Londres. Nylon. Tu vois ? Ça, c'est une autre manière phonétique de faire de l'étymologie. C'est quasiment un acronyme. D'accord ? Une autre explication qui a priori a émergé il n'y a pas si longtemps et qui serait la vraie, c'est qu'en fait, ça serait les syllabes, enfin, ça serait les premières lettres des prénoms de tous les chimistes qui ont collaboré à faire le produit. Ok ? Donc, Nancy, Yvonne, Louella, Olivia, et Lina. Donc, là, pourquoi je vous mets ça à l'écran ? Parce que, déjà, pour vous montrer deux techniques linguistiques différentes, une qui est un acronyme, l'autre qui est un pseudo-acronyme qui reste de l'étymologie puisque c'est l'origine du mot, mais en revanche, on peut avoir deux versions différentes. Donc, c'est pour ça qu'il faut étudier les gens. Ne prenez pas pour acquis. Moi, pendant des années, je pensais que c'était le truc New York-London. Bon, à un moment donné, il faut savoir se remettre en question. j'ai bien vérifié que les chimistes s'appelaient Nancy, Yvonne, Louella, Olivia et Nina et effectivement, c'était le cas. Donc, ce qui est important, les filles d'ADS, vous arrêtez de faire vibrer mon téléphone, vous êtes mignonnes. Ça, c'est Tamara et Tonya. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas, justement, enteriner à chaque fois un sens ou une interprétation. Tu vois ? Par exemple, moi, j'avais mon interprétation, Jean avait la sienne. Quand on sait comment fonctionne le schmilblick, on peut se rencontrer autour d'un café et se serrer la main sans problème. Tu vois ? Le problème, c'est que tu as des gens qui vont arriver par les mots, par exemple, par la langue des oiseaux et qui vont te dire non, ce n'est pas ça, tu dis n'importe quoi. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, je parlais avec un ami à moi qui lui est très branché à l'égyptologie et on parlait du mot Israël. Et souvent, dans le milieu un peu spirituel, un peu schmilblick, tout ça, on te dit qu'Israël, c'est Isis, la déesse Isis, le dieu Ra et le dieu El. Tu vois ? Alors que quand tu regardes en hébreu, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une autre interprétation de Azraël ou Asar ou d'autres dieux égyptiens. Donc effectivement, surtout qu'il y a une pensée et ça, Jean, je tiens à vous mettre ça en lumière parce que je sais que beaucoup de vous arrivent au savoir par le biais de la gnose. D'accord ? Parce qu'il y a énormément de savoir dans la gnose. Le souci, c'est que la gnose, elle est corrompue par un antisémitisme, on va le dire, très, très, très rapide dans le mouvement, en fait, c'est-à-dire du temps de Martion de Synope ou du temps des Manichéens ou de ce chose-là, il y avait une vision de l'hébreu qui était malsaine. D'ailleurs, une vision qui a été récupérée, on va atteindre le point Goldwyn tout de suite, qui a été récupérée par les nazis. Donc, il faut faire attention à la gnose parce qu'elle va mettre de côté un savoir, le savoir des hébreux en disant que les hébreux, c'était des voleurs, c'était des copieurs, c'était des saucisses. Moi, quand j'entends ça, je ferme parce que si j'avais réfléchi comme ça, je ne saurais pas un quart de ce que je sais. Il ne faut pas, il faut faire attention aux mouvances spirituelles ou quelles qu'elles soient et de ne pas se laisser embarquer. D'accord ? On prend toute l'information dans sa globalité parce que des fois, mais malheureusement, l'information arrive, c'est sexy, on sait plein de trucs, on est vraiment content et tout ça, mais attention, bien, bien, moi, si vous allez sur mon site, il y a une vidéo qui s'appelle Agenda Gnostique, je ne suis pas sympa parce que je mets en lumière toutes les dérives d'ailleurs qu'on vit en ce moment. Là, on est en plein dedans. Donc, voilà. Donc, attention aux dérives, mais voilà. Donc, ça, c'était une autre manière de voir l'étymologie. Donc... Ah, mais tiens, je vais juste faire ça. Hop, ça ne va pas changer grand-chose. Je voulais vous montrer quelque chose par rapport au mot Noun, justement. On parlait d'Égypte. Ça, c'est un truc, par exemple, qui est extraordinaire. Moi, quand j'ai eu cette information, donc pour ceux qui le savent, le dieu Noun, c'est un des noms du dieu soleil chez les Égyptiens. C'est-à-dire que c'est le nom du dieu soleil quand il est le plus haut dans le ciel. Alors, je vais essayer de faire... Hop, ça fonctionne. tout à l'heure, avec Guillaume, ça fonctionnait, tu me dis... Je vais dessiner un soleil. Super. Donc, c'est le nom du dieu soleil quand il est le plus haut dans le ciel. On l'appelle Noun. D'accord ? C'est le grand dieu égyptien au-dessus de tous. Ok ? Ce qui est intéressant, c'est que quand le soleil est le plus haut dans le ciel, il est midi. On est d'accord ? Donc, en anglais, midi se dit Noun. C'est pour ça qu'à partir de 1h, on est after Noun. Vous allez voir, je vais vous faire faire de l'anglais. Tu vois le délire ? Donc, on a Noun et après-midi, c'est after Noun. Donc déjà, on voit l'origine du mot. Personne n'aurait cru. Maintenant, Noun, il a 12 fils. Ok ? Le soleil a 12 constellations autour de lui. 12 fils. Ok ? Fils, comme vous le savez, chez les égyptiens, le fils de... C'est Horus. Fils d'Osiris. Ok ? Horus. Donc, il a 12 Horus. Il a 12 hours. Est-ce que vous voyez le délire ? Tout à fait. Hein ? Non, mais ça, il faut le savoir, les mecs. Donc, effectivement, tout le monde va me dire « Attends, tu sors ça d'où ? C'est Capilotract ? » Non, non, je vous promets, les gens, j'ai fait plus que de recherches, mais c'est quand même incroyable que dans l'anglais, on retrouve de l'égyptien. Pourquoi ? Comment ? D'où ça sort ? Voilà. Donc ça, on pourrait considérer que c'est de la langue des oiseaux anglophones. Même s'il y a des lettres qui se baladent, on est là-dedans. Ok ? Donc voilà, c'était juste pour... J'adore. Ça fait partie des petits trucs que je vais vous mettre dans la tête toute la soirée. Ok ? Voilà. Donc, noon, voilà. Donc la symbologie. Donc, on a fait l'étymologie, maintenant on va faire la symbologie. Ok ? Ça, c'est important. Donc on repart. On repart sur nos scriptogrammes, nos lettres hébraïques et tout ça. Donc dans la symbologie, je vous ai pris le mot Adam. Je l'ai déjà fait la dernière fois dans la numérologie parce que c'est un mot simple que tout le monde peut retenir. Il y a trois lettres. Aleph, Daleth, même. Ok ? Donc, on va faire la scriptographie du mot. Donc ce qui est intéressant avec l'hébreu, tous les langages symboliques en règle générale, c'est qu'on a un mot qui veut dire quelque chose. Donc pour toi, Adam, et pour la plupart des gens, Adam, ça veut dire homme. Un homme. Point barre. C'est un homme. C'est aussi un prénom. Adam. Ok ? Donc, Adam, ça veut dire homme. Mais ça ne veut pas dire que ça. Ça a été traduit homme quand ça a été traduit. parce qu'on a traduit que le sens général du mot. Et je vais vous montrer, il y a plusieurs étapes à ça. Donc, en revanche, l'avantage avec les langages symboliques, c'est que le mot veut dire quelque chose, mais que chaque lettre va venir conforter l'idée du mot. Ce qu'on n'a pas avec notre alphabet latin et nos mots en latin, c'est que chaque lettre nous raconte une histoire, nous raconte quelque chose sur Adam. donc ça, c'est important. Donc, la première chose, c'est la lettre Aleph. Aleph, cette lettre-là. Ok ? D'ailleurs, Aleph qui ressemble à un X, quelque part. Ok ? On verra ça pourquoi après. Donc, on a Aleph qui est A, en fait, le taureau le plus fou. Attends, il y a Lililou qui te dit, Lililou Rock, à Ewell, qui nous dit, Cyril, attends, je change de cerveau et je reviens. Ça va Lilou, ça va bien ? C'est ma poteau, Lilou, laisse tomber. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, donc, toujours pareil, on a Aleph, le bœuf, la lettre A, d'accord ? Mais là, on va prendre le sens symbolique de Aleph en étant le premier. Donc, le premier, le divin, le premier, en parlant de l'énergie primordiale. Ok ? Oui. Ensuite, on a la lettre d'Aleth. D'Aleth qui veut dire la porte, le chemin, l'arche. Tu vois, c'est quelque chose que tu traverses. Ok ? Donc, le primordial, la porte. Et ensuite, on a la lettre même qui, elle, veut dire l'eau, le liquide, tout ce qui est eau. Ok ? Donc, dans la Bible, on nous dit que Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Symboliquement, ça nous dit qu'effectivement, il y a deux formes d'eau. Effectivement, quand on prend la lettre même, là, on a ce qu'on appelle le même soffite, le même fermé, qui correspond aux eaux d'en bas. Et on a le même ouvert qui correspond aux eaux d'en haut. Ok ? Donc, si je prends le langage directement Adam, c'est aussi l'énergie du primordial qui a trouvé le chemin vers les eaux d'en bas. Ah ! Ça nous indique quelque chose d'important. C'est le premier. Le premier. Gardez bien cette phrase dans la tête parce qu'elle va nous servir plus tard. Là, il faut que vous suivez. Concentrez-vous. je prends mon stylo. j'écris. La rentrée, c'est chaud. Concentrez-vous parce que, justement, j'ai fait une ligne directrice dans tout le truc. Donc, concentrez-vous. Je sais que les archivistes, ils ont l'habitude. Aidez vos copains, les mecs. Parce que là, voilà. Donc, en gros, ça serait l'énergie divine, l'énergie du premier qui a trouvé le chemin vers les eaux d'en bas. Donc, il y aurait une différence entre Adam et peut-être d'autres choses. On verra à ce moment-là. Donc, ça, c'est important. Ça ne nous dit pas juste que c'est un homme. Ça nous dit que c'est un homme avec l'énergie du primordial qui est arrivé à passer le portail pour aller dans les eaux d'en bas. Ça, c'est super important. ça donne une dimension différente à tout ce qui est écrit. OK ? Donc, effectivement, phonétiquement, maintenant, on va faire la phonétique, on a Adam. qui veut dire le premier, Aleph, et dame qui veut dire le sang. Donc, là, quand on parle du sang, on va parler de la lignée de sang. Donc, ça nous dit quoi ? Que Adam, il est de la lignée de sang du premier. Lignée de sang du premier. D'accord ? C'est ce que nous dit... Vous voyez tout ce que nous dit Adam, en fait ? Et c'est traduit dans la Bible et Dieu crée à l'homme. Métralmez-nous, quidmoutez-nous à son image et à sa forme. Non, les mecs, c'est pas que ça. En fait, il s'est littéralement descendu dans la matière, c'est-à-dire dans l'eau d'en bas. En alchimie, les alchimies, ils vont savoir de quoi je parle. On a l'eau éthérée, l'eau qui est en l'air, qui est gaz, qui est esprit et on a l'eau qui est KO en bas. Donc, les eaux du KO, c'est l'eau liquide, l'eau matérielle. D'accord ? Donc, en fait, c'est l'énergie du premier qui a passé la porte pour aller dans la matière. En gros, c'est ça. Donc, vous voyez le mot Adam, tout ce qu'il nous dit ? Parce que si on ne prend pas le temps d'analyser chaque lettre et d'analyser la phonétique du mot, on a perdu de grilles de lecture dans le mot. Carrément. Ah ! Et ça explique plein de choses derrière. Vous allez voir. Concentrez-vous. Donc, effectivement, ça a été traduit par homme. Tout simplement. Ok ? C'est comme ça. C'est énorme. Il y a Silver Surfer qui dit stop, je n'ai plus de coton et mots statiques. Pharmacie, demain. Ah ouais, c'est ça. Moi, je ne suis pas remporté par la sécu. Moi, je suis pire que la PCR, les mecs. Je suis pire que la PCR. Et Rolandino, Rolandino Rock, il me dit, c'est bon, j'ai compris. Donc, il y en a, ça pique un peu, il y en a qui s'accrochent, il y en a, c'est bon, ça passe. Bravo, les gars. On a toute la salle de classe. Ça, c'est cours 1.0, la pire que ça. Ça, c'est pour vous préparer. C'est le... C'est l'introduction de l'introduction. PCR, c'est pour voir si vous êtes positif que vous pouvez aller sur l'arche après. Allez, on y va. On y va. Donc, effectivement, il y a un autre mot qui est très important dans cette compréhension, du coup, parce que là, rappelle-toi, on est dans la lignée de sang du premier. Donc, ça nous explique peut-être pourquoi le premier livre de la Bible s'appelle Genèse. Parce que dans le mot Genèse, on a quoi ? On a le mot gène. On le voit. Parce que c'est un gène. Là, on parle génétique. Donc, les chromosomes, l'ADN, je ne vous fais pas un dessin. Enfin, si, je vous ai fait un dessin quand même. C'est pour les gens, moi, je n'ai pas fait science nat. Ce n'est pas grave, concentre-toi. Ça, ça va bien se passer. Donc, on a la Genèse, on entend le mot gène. OK ? Donc, phonétiquement, là, on va basculer dans l'anglais. Dans l'anglais, gène se dit gene. Vous entendez bien le mot djène ? Oui. Djène. En arabe, djène, ça ne veut pas dire la même chose. C'est le génie. Ah, tiens, quand on repart sur genius, eh oui, on y revient. On repart sur gène. D'accord ? Vous voyez pourquoi il faut faire les liens entre les langues ? Donc, on a djène, qui est le djène, qui est l'esprit, qui est le bon esprit ou le mauvais esprit, qui est le bon génie ou le mauvais génie. D'accord ? Donc, djène veut dire génie. On est pareil. Et dans le génie, on entend le mot gène. Donc, le mot génie. Ok ? Jusque là, vous suivez ? C'est bon ? C'est ça un peu là. Attends, il y a Audrey Watt qui te dit j'adore parce que tu as quand même dit que c'était des tests PCR qui devraient être positifs pour pouvoir aller sur l'arche. J'adore. Il faut être positif. Si vous êtes négatif, ce n'est pas bon. Il faut être complètement stardé pour venir sur l'arche. Allez, on y va. Alors, donc... Attends, juste un autre. Sébastien Diehl qui dit c'est Da Vinci Code et Stargate. tu viens de définir l'arche du savoir. Je ne sais pas qui a dit ça. Sébastien Diehl. Voilà. Sébastien, juste pour ça, tu viens sur mon site, tu envoies un email. Les filles, vous écoutez bien. Tu as droit à un pack gratuit. Cadeau. Alors, il ne peut pas plus me faire de compliments que ça parce qu'il y en a qui me traitent de je ne sais pas quoi mais finalement, moi, je suis Indiana Jones qui vient de la Tchapai. C'est tout. Je suis un mélange de Tchilk et Indiana Jones. Ça ne se trouve pas que je ressens la Tchilk. Non, c'est vrai. Oui, je suis Tchilk. C'est moi. Un mélange de Tchilk de mon fils. Allez, on y va. Allez, je t'en fais de plus. C'est parti. Génie, la définition de génie, c'est esprit président à la destinée d'un lieu, d'une collectivité ou d'une personne. A. 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 Donc, ça voudrait dire que nos gènes président notre personne. Ah. Donc, est-ce qu'il y a un rapport entre le gène et l'esprit ? Ben oui. Puisque l'esprit, c'est une entité et une entité en sciences physiques, c'est un ensemble d'informations cohérentes qui fonctionnent ensemble. Ah. Ça commence à vous dire. Je sens qu'il y en a qui ont la lumière s'allumée là. Oh merde ! Voilà. Donc, on parle de l'âme, on parle de tout ça, mais est-ce que tout ça n'est pas encodé dans l'ADN où on a notre morpho-génétique, où on a notre... Tout ce qui est attrait à notre esprit, à l'information de la vie, on va l'appeler comme ça, et dans les gènes, dans la genèse, est-ce qu'elle ne nous raconte pas l'histoire génétique d'une lignée ? Vous commencez à comprendre pourquoi sur mon site, ils ne font pas de religion, ils ne font que de la génétique appliquée. Génétique et épigénétique. Les gars, personne n'a un diplôme de médecine, mais tout le monde peut aller voir Raoult demain et dire « Ouais, j'ai compris l'ARN messager. J'ai compris. J'ai compris. » J'ai compris. On y va. On y va. Donc, bien évidemment, genèse, sa traduction, c'est origine. On entend encore le mot djinn. C'est le origine. Donc, c'est l'esprit de Ori. Ah ! Qui est Ori ? Pourquoi ? Pourquoi il y a origine ? Donc, quand on fait la traduction de Ori, on est toujours dans origine. Donc, Ori, c'est quoi ? Il est tombé. Ori, c'est une abréviation qui signifie constellation d'Orion. Orionis. Le nez latin et son génitif. Et c'est aussi l'origine de réplication d'une région particulière de l'ADN. Oh merde ! Sérieux ? C'est l'œuf ou la poule en premier ? Parce que là, on ne sait plus. Ouais. Ils ont appelé les mots en fonction de ça ou est-ce que c'est... Ah ! C'est qui a donné le nom au mot. Je vois que les gens, ça commence à monter. Là, je vois que... Donc, en gros, Genèse nous donne l'esprit d'Orion. Je sais que certains parmi vous sont dans leur délire Sirius, Orion, tout ça. Je sais que je vous connais les Nureens. Donc, et oui... Les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles. Et pour mon poteau qui connaît Stargate, il sait très bien que dans la dernière saison, la dernière saison de Stargate, on a un peuple qui s'appelle les Ori qui viennent nous amener leurs livres sacrés pour essayer de récupérer quoi ? Nos gènes, notre âme, notre ADN. Des fois, dans les séries, ils balancent des infos comme ça. Mon poteau Stargate, je sais de quoi je parle. Donc, effectivement, Ori est une abréviation qui signifie Constellation d'Orion et ça signifie en hébreu, ça, ça va te parler, ma lumière. Donc, en fait, Origine veut dire les gènes de ma lumière, de mon information qui vient d'Orion. Ah merde ! Ah merde ! Ah, ça fait beaucoup là ! Ça va les gens ? Ça va ? Ça va, ça va, ça s'accroche. Les révélations sur révélations. Si vous êtes pas prêts, il faut me dire, la série, il arrête, on n'en peut plus. Il y a Barbara Potter qui nous dit « Captivant, très intéressant, merci. » Ah ben, ça fait plaisir, Barbara. Potter ? C'est la salle d'acte. C'est un moldu, moi je ne sais pas la magie, je connais pas. Donc, voilà. Donc déjà, rien qu'avec le mot, c'est extraordinaire, c'est un truc de ouf. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Donc aussi, on va continuer dans notre logique. Donc, on va repartir sur la lettre A. Donc ça, c'est une information que je vous donne en off. Donc, l'hiéroglyphe égyptien A, donc qui représente Ox. Et pareil, si on y rajoute le mot Ox au mot gène, on a Ox hygène. D'accord ? Et on a cette lettre Y au milieu qui en hébreu se dit Yod. OK ? Donc, on a Ox, Yod. Alors, Yod, ça veut dire les mains. Tu vois ? Yod, ça veut dire les mains. Et là, on a Oxygène, mais l'oxygène, c'est le souffle de vie. C'est celui qui nous permet de respirer. Ça, c'est une info que je vous balance en l'air comme ça. Vous la regardez, elle va retomber tout à l'heure. Allez, là, je l'ai jetée. Pendant ce temps-là, vous ne la calculez plus. Elle va retomber tout à l'heure. OK ? D'accord. Donc, si on associe le mot gène au mot Ox, on a Oxygène. Donc, c'est-à-dire le gène de Ox qui nous permet d'avoir le souffle de vie. Juste, gardez ça dans la tête. Donc, cette histoire de génétique, on la retrouve aussi dans les noms. OK ? Cette histoire de descendance génétique, on la retrouve dans les noms. Par exemple, Peter ou Pierre, voilà, sa descendance, tous les gens de sa famille, dans les noms anglo-saxons, il va s'appeler Peterson. Ou dans les noms nordiques, il va s'appeler soit Peterson ou Peterson, chez les Danois, par exemple. Donc, ça veut dire fils de. Fils de, ferme-la. Peterson, d'accord ? Donc, forcément, ça veut dire descendant de Peter. Donc, déjà, dans nos dans les noms, on a ça. On a ça aussi en hébreu ou en arabe, Ben Youssef, c'est descendant de Joseph, descendant de Youssef. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, déjà, dans nos noms de famille, on a aussi cette idée de génétique, de lignée, de descendance. D'accord ? C'est pour ça que, en hébreu, un archange, on va dire, c'est un Ben Elohim. C'est un fils de Dieu, au pluriel. Tu vois ? Ben Elohim. C'est pour ça que, quand on bénit quelqu'un, on crée l'action d'une descendance. Tu vois ? Quand tu vas baptiser quelqu'un, tu le bénis, tu as fait un descendant direct ou un fils ou une fille direct du créateur. C'est ça, le baptême en religion. Mais en fait, l'idée derrière, c'est que je te baptise, je te donne un nom. Le nom de baptême que je te donne, il est en fonction de ta lignée. C'est pour ça que, souvent, on me dit, mais pourquoi tu ne fais pas la numérologie des prénoms ? Ben, parce que ta mère, elle t'a appelé Brian parce qu'elle regardait Beverly Hills. pas parce qu'elle savait de quelle lignée génétique tu venais. Donc, je ne peux pas te faire l'arithmancie avec ton prénom. Ça ne fonctionne pas. Par contre, en hébreu, ça fonctionne parce que forcément, on t'a appelé en fonction de ta descendance. c'est comme chez les Belges, c'est 22. Tu vois ? Vente de Kirken. Ça veut dire fils de Kirken. Bon, il y a des Belges qui s'appellent vente de pute. J'y peux rien. C'est la vie. Donc, voilà. Mais en tout cas, Nora n'a pas chopé ma blague. C'est pas grave. J'étais en train de penser aux Russes où, par exemple, je ne sais pas, je vais dire Mikhael, on dit Mikhaelovna, fille de Mikhael. Oui, c'est ça en russe aussi. Il y a Ova, Mikhailov, Mikhailova, et ainsi de suite. Donc, les noms de famille sont dans ce délire-là. Donc, il y a un sens caché dans vos noms de famille. Alors, ça ne marche pas pour tout le monde parce que tout le monde ne s'appelle pas Jackson. Mais ces noms-là, en fait, avaient cette valeur parce que souvent, dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il y a rarement le mot naître. Il y a toujours, par contre, il y a le mot engendrer. Par exemple, tout à l'heure, je vous le montrerai. Ça, c'est un petit bonbon que je vous donne. J'adore le faire. Mais, Kain, Mathuzella engendra la Mecque qui engendra Noé. D'accord ? Il y a toujours, c'est de père en fils. L'esprit se donne de père en fils. C'est pour ça que dans beaucoup de cultures, on veut que le premier-né soit un garçon parce qu'on veut que le père donne l'esprit. La maman donne la vie. Le père donne l'esprit. Bon, ça, on en fait aux féministes patriarquales. Ah, patriarcat, il y en a marre ! Non, c'est la nature. Ça, c'est typo rien. C'est comme ça. En fait, moi, j'aime bien parce que les pères ont toujours tendance à se dire qu'ils sont à côté de la naissance ou que c'est la femme qui donne naissance. Mais je trouve ça cool que dans cette histoire-là, les pères donnent l'esprit. C'est beau. Chacun donne un truc énorme quand même, la vie et l'esprit. Alors ça, ça a basculé à un moment donné. Ça, on en parlera où maintenant, et c'est pour ça que dans le judaïsme, c'est la maman qui donne le judaïsme, effectivement. Ça a basculé à un moment donné, mais ça, c'est une autre histoire. Mais effectivement, pendant toute une période, jusqu'à une certaine Marie de Nazareth, c'était le père qui donnait l'esprit. Le basculement, il se fait au moment de la naissance du Christ où là, c'est la maman. Et c'est pour ça que les juifs, ils ont ce truc de c'est la maman qui donne le judaïsme. En fait, c'est la maman qui donne l'adamisme. Parce que là, tout ce que je suis en train de vous faire, c'est sur la lignée adamique. Très important. Donc, en même temps que je vous fais un cours sur les mots, je vous fais un cours de symbologie sur la lignée adamique et sur le gène humain. J'ai bien dit humain. Vous voyez ? Tout est libre. OK ? Donc, on est bien là ? On est bon ? C'est bon ? C'est bon. Donc, justement, je vous ai fait une traduction de la lignée d'Adam à partir de cette. Donc, comme vous savez, Cain et Abel, ils ont eu une petite histoire. Donc, Cain a tué Abel. Donc, déjà, c'est un peu chelou. Voilà. Donc, Cain a été jeté. Donc, il ne restait plus que le troisième fils, Seth. Donc, la descendance de Adam s'est passée par Seth. Donc, Adam engendra Seth qui engendra Enosh qui engendra Kenan qui engendra Mahalael qui engendra Jared qui engendra Enoch qui engendra Matuzella, qui engendra Lamek qui engendra Noah. Voilà. C'est comme ça. Donc, moi, un jour, pour ceux qui connaissent l'histoire, j'ai eu l'idée de traduire les noms. Et c'est là que vous allez voir comment le truc est encodé. C'est un truc de fou. OK ? Le truc est encodé. Parce que je me suis dit, là, on est sur une lignée génétique et c'est surtout quand j'ai traduit Matuzella, Matuzella, ça voulait dire et sa mort entraînera. Mais ce n'est pas un prénom, ça. Ça va, sa mort entraînera bien ? Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Ça ressemblait à un bout d'une phrase. Tu comprends ? Oui. Donc, moi, j'étais là, j'ai dit et là, j'ai senti le truc. J'ai dit, si c'est un bout d'une phrase, ça veut dire que tous les autres mots sont les mots d'une phrase. Tu vois ? Par exemple, quand tu vois Adam qui veut dire homme, quand tu vois énorme qui veut dire enseignant, tu dis, c'est des mots. Mais après, tout d'un coup, tu te dis, je vais tout traduire. Donc là, j'ai tout traduit. Donc en fait, j'ai Adam, un homme avec le nom verbe, mortel, sur la terre sainte, le Dieu béni, descendra, enseignant, sa mort entraînera, le désespoir, le confort et le repos éternel. Donc là, déjà, les trois dernières me donnent une phrase, quasiment la fin d'une phrase. Donc, j'ai essayé de traduire de la symbolique, de faire une interprétation, on va dire, sémantique. D'accord ? Donc en fait, en gros, c'est qu'un jour, un homme, avec le nom et le verbe, c'est-à-dire le nom de Dieu, va devenir mortel, va venir sur la terre sainte, il sera béni par Dieu, il descendra en enseignant, donc il va enseigner des choses, sa mort va entraîner d'abord le désespoir et ensuite le confort et le repos éternel. Les noms de la descendance d'Adam sont la prophétie de la venue de Jésus-Christ sur terre. Dans l'Ancien Testament. Mais pour ça, il ne faut pas lire comme ça, ou non, plutôt comme ça, parce que l'hébreu, ça se lit comme ça. Il faut lire de façon transversale. chaque nom a une importance. Donc, il y a un décodage de la lecture qui est juste impressionnant. Moi, quand j'ai découvert ça, c'est comme si j'avais marqué un but en finale de Coupe du Monde. J'ai couru dans la maison, le jardin, j'ai fait des flips arrière, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc de malade ? C'est-à-dire que ce qui est pour nous sont des prénoms. On l'a vu déjà avec Adam, ce n'est pas juste qu'un prénom. Il y a des indications à l'intérieur. Ce qui est pour nous juste un prénom, en fait, c'est une lecture transversale. Et si on va plus loin, là, je n'ai pas le temps de vous le faire, mais je l'avais déjà fait dans d'autres émissions. Vous allez sur le site. C'est aussi l'évolution d'un gène. C'est comme ça qu'un gène évolue. Tu vois ? Un gène, il descend en vie vibration, il va enseigner, c'est-à-dire il va polyméraser, il va apprendre des choses, valider des choses. Et à un moment donné, le gène meurt et là, il va rentrer dans ce qu'on appelle l'ascension du repos éternel. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans la postérité. Et ce que moi, j'ai validé, mes descendants vont l'avoir et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a le mot descendra, parce qu'il y a une descendance. En tout cas, c'est un truc de malade. De ce côté-là, je voulais vous faire la déclinaison pour que vous compreniez bien que toute cette histoire, c'est une histoire de génétique. Mais qu'il faut savoir décoder, qu'il y a des grilles de lecture qui sont juste incroyables. Et ça encore, c'est un milliardième de ce qu'on peut dire. Il n'y a pas forcément de promotion là-dedans. Je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs de chaque religion qui vont étudier, voir, mais qui vont garder l'info. Et donc, de tomber dessus à part tout seul et d'avoir cette info-là, tu as dû faire... Ah ouais, je comprends ton waouh, le jour où tu as compris ça. Sachant que c'est plutôt un savoir qui peut être caché. J'ai cherché sur Internet et il n'y a pas que moi qui ai découvert ça. D'accord ? Je ne veux pas m'attribuer le truc, on va rester un ou deux secondes. Moi, je l'ai découvert par moi-même. Donc, ça m'a donné justement comme tu disais... La grosse claque. C'est toi. Il y a un monsieur, d'ailleurs, je vous ai préparé le livre, il est là, qui s'appelle Trace Smith. Il a sorti ce livre qui s'appelle Prefloud. C'est un bijou. Attends, laisse-le un peu à l'écran. Voilà, je mets au plein écran. Voilà. The true history of your world. Et ça, il fait... Alors, c'est un monsieur qui pourrait... Avec qui je pourrais travailler au niveau de l'Arche parce qu'il fait les liens justement entre la génétique, les écritures, les néphélims, toute l'histoire un peu... Les Égyptiens, enfin, toute l'histoire de l'humanité, en gros. Il fait des corrélations et ces corrélations, voilà, c'est ce que moi, je fais sur mon site. C'est pour ça que j'adore ce monsieur. Il a des vidéos sur YouTube. Vous allez voir, il a l'air un peu fou. C'est un monsieur... Moi, on m'a raconté qu'il faisait des lectures, c'est-à-dire des conférences, devant le Starbucks café, des fois. Il parlait avec les gens, il leur expliquait des trucs. C'est un malade, mais il est juste génial. D'accord ? Ce monsieur-là est juste incroyable. C'est comme toi quand j'ai vu quelques commentaires au début de personnes qui disaient j'adore le paradoxe que ça peut être de parler de tout ça tout en ayant un décor de gamer. Comprètement. Comprètement. Mais tu rigoles, mais justement, moi, je fais aussi des choses du côté geek, entre guillemets. Là, justement, il n'y a pas si longtemps, j'ai été confronté à ce que je vous explique aujourd'hui. J'ai fait une analyse de la neuroergonomie de Batman, de la psychologie de Batman. d'accord ? Tu me dis comme ça, c'est à l'air chelou quand même. Les gens me disent « Est-ce que tu peux nous faire un profil psychologique de Batman ? » Donc, je fais « Ok, il n'y a pas de problème » et j'en suis arrivé à la conclusion que Batman était un sociopathe. Point bas. Les fans de Batman, parce que pour eux, le mot sociopathe voulait dire quelque chose, ils avaient une autre définition du mot sociopathe, alors que moi, j'avais une définition clinique médicale. Tu vois, je n'avais pas une définition… Voilà, j'ai fait la neuroergonomie de son cerveau, j'ai regardé un peu tous les bazars qu'il pouvait avoir du fait d'avoir vu ses parents mourir devant ses yeux. Bon, c'est un sociopathe qui a mis sa maladie quelque part au service des autres. C'est pour ça que justement, il devient un grand détective, c'est pour ça que justement, il est super précis dans ses analyses qui développent des facultés physiques au-dessus de la moyenne, mais c'est grâce à sa sociopathie. Donc, il y a des avantages, des inconvénients, mais quand les gens, tu leur dis sociopathe, eux, ils pensent Dexter, tu leur en séries, tu vois. dans sa vraie définition, dans sa vraie structure et dans l'imaginaire collectif peut vouloir dire une chose et pour d'autres, autre chose, tu vois. Donc ça, moi, j'ai été confronté et moi, j'adore utiliser ces sujets à travers le monde des super-héros. J'enseigne la mythologie à travers, par exemple, Aquaman, c'est Poseidon, Wonder Woman, c'est Athéna, Superman, c'est Jésus et je fais ça, Flash, c'est Hermès, tu vois, et les jeunes, ils sont super réceptifs aussi. Donc la symbologie, elle nous permet à un moment donné, justement, d'exprimer ces choses-là et c'est important d'avoir plusieurs grilles de lecture. C'est clair que j'ai un décor de gamer, mais il y a un décalage. Je suis un décalage, je le sais, je m'excuse. La prochaine fois, je viendrai avec des petites lunettes et des petites cravates. Alors, il y a, attends, il y a Tiger, juste deux choses. Il y a Silver Surfer qui nous dit je vais prendre ma pilule bleue pour digérer la pilule rouge. Et ensuite, Taigui 66 qui te dit est-ce que tu peux nous parler des néphélims, des néphélims, par exemple ? Alors justement, par exemple, on va en parler rapidement parce que là, on a bientôt fini les slides, donc je vais en parler rapidement. Les néphélims, déjà, il y a un problème de traduction parce que ça a été traduit par le mot géant dans la Bible. D'accord ? Parce qu'on a tout mélangé. À un moment donné, ils ont fait une contraction de tous les êtres. Techniquement, un néphélims, c'est l'hybridation justement d'un descendant d'Adam avec une énergie extérieure, c'est-à-dire, là pour le coup, des énergies angéliques ou des énergies d'ange déchu. Forcément, ça a donné des aberrations génétiques dont certains étaient plus grands que la moyenne qu'on a appelés les géants. Ça a donné d'autres êtres qu'on appelle Raphaïm. Ça a donné d'autres êtres. En fait, néphélims, ça veut dire celui qui tombe. Tout simplement. Donc, il y a une déchéance. Tu as vu tout à l'heure, on parlait de descendre. C'est celui qui descend. Donc, ça peut englober énormément de races hybrides dans l'humanité. Pardon. De races hybrides dans l'humanité. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il faut, sur l'arche du savoir, justement, il y a un atelier là-dessus où je descends en détail toute l'énergie des néphélims parce que techniquement, un néphélim, c'est un enfant hybride entre un ange et un humain. Maintenant, qu'est-ce qu'on définit par ange ? Parce que là, comme tu viens de vous montrer depuis tout à l'heure, on ne parle que de génétique. Donc, peut-être que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une génétique spécifique, d'autres qui ont une génétique différente. Donc, ça, on rentre dans l'anthropologie. Il y a des études anthropologiques. On en fait beaucoup sur l'arche du savoir, justement, où on fait la différence entre les pré-adamiques et les adamiques. Pour nous, il y a vraiment deux races dominidées sur la planète différentes. D'accord ? Ça, c'est indéniable. Il n'y a qu'à voir les gens qui nous gouvernent. Il y a juste à regarder la télé. Donc, tu vois bien qu'aujourd'hui, il y a une scission entre deux parties de la population et qu'effectivement, ça pourrait être génétique. Parce qu'à un moment donné, je pense que la connerie est génétique. Tout à fait. Alors, au niveau... Ça, c'est dit, on poursuit. Alors, est-ce que là, je l'ai fait ? Non, alors, je voulais vous faire aussi... Alors, ce qui est important, donc là, je vais reprendre la main, je vais faire le dessin parce que je trouvais que c'était mieux de le faire à la main. Je suis désolé. Hop ! On repart sur le mot « eau ». Donc, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai... Ah, il y a Audrey Watts qui dit, ce qu'il explique, c'est ce qu'a donné les momines nazcains, un sujet qu'on a beaucoup traité sur Nurea TV, les amis. Regardez, il était une fois le monde, par exemple, pour comprendre. On peut retrouver ça sur l'Arche du Savoir ? Tout à fait. Oh, OK. Vous avez le lien sous la vidéo pour aller beaucoup, beaucoup plus loin pour ceux qui veulent prendre des cours supplémentaires, qui veulent prendre cet atelier pour l'année. N'hésitez pas à aller sur l'Arche du Savoir. Tout à fait. Alors, ici, je peux en parler parce que vous êtes des Nureaens, parce que vous êtes... On connaît bien les momines nazcains. C'est des choses que je ne peux pas parler à l'extérieur dans le monde professionnel ou classique, mais c'est vrai que souvent, que ce soit les Anunnaki, que ce soit les anges, que ce soit... On parle d'une génétique différente. Souvent, vu que c'est une génétique différente et que c'est des choses qui, a priori, venaient du ciel, on va associer forcément à tout ce qui est ufologie ou au monde extraterrestre et ces choses-là. Ça pourrait être aussi... Moi, je suis aussi partisan de cette thèse que ça pourrait être d'autres races qui ont vécu en cohabitation avec l'humain sur la Terre pendant des périodes. D'accord ? Quand on regarde les pharaons égyptiens, la manière dont ils se disent étaient choisis, quand on regarde un peu l'histoire des Atlantes et ce genre de choses-là, on voit qu'il y a eu quand même des civilisations beaucoup plus avancées que la nôtre, aujourd'hui, sur le plan de vue mental, cérébral et tout ça. Donc, est-ce qu'il venait d'ailleurs ? Ça, je laisse à chacun avec ses croyances. Nous, on étudie le phénomène. Pour l'instant, on n'a pas une idée à arrêter, mais il y a des choses qui sont troublantes, effectivement. Allez, on retourne à notre... Il faudra qu'un jour, tu viennes en parler sur Nurea TV de ça. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui veulent... Moi, je n'ai pas d'idée à arrêter. Je ne vais pas vous dire que c'est les extraterrestres. Non, mais de tes théories. Mais en fait, nous, on est plutôt dans la recherche. On se pose les questions, on ne ferme aucune porte et c'est ce qui est intéressant. Le but, c'est de ne tomber ni dans le dogme, ni dans le rituel, ni dans le culte. Ça, c'est interdit chez nous. Mais en revanche, on ne ferme aucune porte parce que je pense qu'à un moment donné, si les scientifiques et les religieux et les savants et tout ça, ils travaillaient ensemble, on serait une civilisation beaucoup plus avancée, je pense, aujourd'hui. Mais bon, ça, c'était notre sujet. Donc, l'eau, rappelez-vous parce que l'eau, ça va être le sujet qui va terminer ce coup. Donc, c'est important, mais ça va être en corrélation avec tout ce qu'on a vu avant. OK ? Donc, rappelez-vous, alors, l'eau, en hébreu, se dit maïm. La lettre même, OK ? Donne le mot maïm. Donc, maïm s'écrit comment ? Donc, il s'écrit même ouvert, donc le premier même, la lettre yod et même sophite. Donc, c'est un même fermé. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Rappelez-vous. Vous voyez, on les a là à l'écran. Donc, si je vous montre le mot eau, ça vous dit quoi ? Ben, j'ai soif. C'est même pas... C'est ça en fait. C'est même pas une racine latine. L'étymologie de eau, elle est très compliquée à retrouver. Pourquoi ? parce que ce n'est pas à quoi ? Ce n'est pas Émirat arabe uni non plus. En latin, c'est à quoi ? Ou à quoi ? Dans les langues latines. Pourquoi nous, en français, on a eu ? E, A, U. Oui, c'est vrai. En arabe, c'est le ma. Oui. Donc, tu vois, il n'y a pas vraiment d'étymologie. Non, c'est vrai. Donc, ça ne nous dit rien. Par contre, quand tu penses à eau, tu penses à la mer, tu penses à ta bouteille d'eau que tu as soif. Oui, je viens de voir. Tu penses à l'eau qui coule, à la rivière et tout ça. Tu penses à l'eau. OK ? En hébreu, eau s'écrit maim. OK ? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maim veut dire eau. Donc, on a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. OK ? Et là, on a la lettre yod. Rappelez-vous, yod, il se trouvait où tout à l'heure ? Entre le hox et le gène. Oui. Le y. Donc, le yod, c'est la main qui donne la vie. D'accord ? C'est la main qui donne la vie. Ou les deux mains parce que c'est le chiffre 10. Donc, c'est plutôt les deux mains qui donnent la vie. Et Dieu donna la vie comment ? À l'humain en soufflant. Le souffle de vie. Dans ses narines. D'accord ? Donc, c'est ça. Rappelez-vous que le yod, le y, était coincé entre ox et gène tout à l'heure. C'est ce que j'ai envoyé en l'air et qui est en train de redescendre. Vous le voyez ? Là, il est toujours entre les deux, le y. il est toujours ici. C'est le souffle de vie. Donc, est-ce qu'on n'a pas un autre langage qui nous dit la même chose ? O, en grec, se dit hydro. Donc, si j'écris hydro, hydro, et qu'au milieu, je mets l'oxygène qui est le souffle de vie, j'ai H2O. J'ai l'eau. D'accord. De l'hébreu, j'ai la formule de la molécule H2O. deux fois l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène au milieu. J'ai la molécule d'eau. Ha ! Bon, voilà. Ah ouais ! Et donc, ce qui est important, c'est que, rappelez-vous, l'eau peut être rattachée à l'énergie d'en haut ou l'énergie d'en bas. D'accord ? Elle est rattachée du coup au gène, donc elle est rattachée à l'esprit. Ça, je l'envoie en l'air, il va retomber tout à l'heure. L'eau, si vous remplacez le mot eau par le mot esprit dans la Bible, c'est un autre livre qui apparaît. Même quand il transforme l'eau en vin, c'est un autre livre qui apparaît. Parce que l'eau, c'est l'énergie, voilà, c'est l'énergie de l'esprit et il le transforme en spiritueux en vin. Donc, il transforme l'esprit classique en esprit saint, en esprit spirituel, le spiritueux, le vin. Je vous dis, on va faire ça toute la nuit, mais on n'a qu'une heure et demie. Alors, on y va. Donc, rappelez-vous que l'eau, c'est l'esprit. Ok ? C'est le sens caché qui est là. Donc, on a le H2O, le Mahim en hébreu. Vous voyez que, dans l'hébreu, on a la molécule d'eau. Alors, on continue. Je reprends. On a bientôt fini, je vous rassure, vous inquiétez pas. Donc, on va repartir sur les lois. Pourquoi les lois ? Au début, on était avec le gouvernement. Ben oui, le gouvernement, il vote les lois. Rappelez-vous. Le gouvernement qui contrôle nos esprits vote les lois. Donc, il y a deux styles de lois. Il y a les lois terrestres et les lois maritimes. Et la loi maritime, je devrais dire, parce que c'est la même partout. Les lois terrestres changent, c'est-à-dire que, suivant le pays où tu te trouves, les lois vont être différentes. Ça veut dire que, suivant le gène, techniquement, que tu as, les lois vont être différentes. Donc, on voit que les lois sont rattachées à la terre, donc sont rattachées au gène. Rappelez-vous de ça dans votre esprit aussi. Donc, après, les immigrants, les immigrés, ben oui, forcément, on émigre à un moment donné, donc on se retrouve avec des lois qui ne sont pas faites pour nous. C'est ça, le problème. Tu vois, moi, je ne suis pas musulman, j'adore Dubaï, mais si je vais à Dubaï, bon, à un moment donné, je vais m'ennuyer, même si c'est super beau, Dubaï. Tu vois, ce n'est pas des lois qui sont faites pour moi. OK ? Donc, effectivement, on a les lois terrestres et on a les lois maritimes. Donc, les lois terrestres changent suivant les pays, alors que les lois maritimes, partout où on se trouve sur l'eau, c'est la même loi. C'est bon ? C'est un petit résumé rapide. Désolé pour les gens qui ont fait du droit. Je vulgarise pour j'en sais rien et j'en tout le monde. D'accord ? Donc, on y va. Donc, les lois de la Chine, ce n'est pas les mêmes que les lois d'Amérique. Mais si je fais partir un bateau de la Chine avec un produit X, d'accord ? Un produit X. Il part sur la mer. Donc, en partant de la Chine, le produit valait 2 euros. Admettons, en mettant sa iPhone. Je veux dire sa iPhone. OK ? Le iPhone, en partant de la Chine, il vaut 2 euros. Donc, si j'intercepte le bateau, en pleine mer, OK ? Et que je monte sur le bateau, je dis, je veux un iPhone, je vais le payer 2 euros. Parce que c'est le prix qui valait au départ de son pays. Donc, forcément, partout sur la mer, je peux acheter ça. Forcément, partout sur la mer, ma carte bleue, elle fonctionne sur le bateau. S'ils ont un récepteur de... Ah, je sais ce que tu as. c'est un air up que tu as. Tu mets des pastilles dedans ? Attends, je remets le son, je t'es en train de tousser. non, non. Ah. Je mets de l'eau. Moi, je mets ça, il y a goût coca, goût pastèque. C'est juste, en fait, olfactif. Je vais le montrer attention à l'écran. Voilà, il y a la quantité d'autres que je dois boire dans la journée, donc là, je suis en retard. Il faut voir, tu vas faire pipi au lit après. Voir plus tôt que ça. Alors, et donc, et donc, je reviens à mes moutons. Donc, partout sur la mer, ma carte bleue, elle va fonctionner. D'accord ? Donc, je peux acheter mon produit au prix qu'il valait en Chine. Donc, en revanche, quand il va arriver aux Etats-Unis, mon produit, là, on retourne sur la Terre, qu'est-ce qui va lui arriver ? Il va passer les taxes. Et quand il va passer les taxes, tout d'un coup, il va valoir 120 dollars. On passe de 2 dollars à 120 dollars ou de 2 euros à 115 euros. Je dirais même plus 1 000. Maintenant, c'est 1 000 euros l'iPhone. Ils sont plus chers que les autres. Donc, 1 000 euros. Ah, ça fait mal aux fesses. J'aurais dû nager un peu et j'aurais un iPhone moins cher. Bon, ce qui se passe, c'est que le bateau, en anglais, on dit sheep. Sheep. Parce que, et on dit she, parce qu'elle est féminine, le bateau. Donc, elle vogue sur les eaux avec son produit. Elle porte le produit sur les eaux. Et quand elle va arriver près du port, elle va arriver à ce qu'on appelle une écluse où les eaux vont descendre. D'accord ? Les eaux vont descendre pour arriver où ça ? Sur les docks. Elle va arriver sur les docks. Donc, le bateau va délivrer. Ça marche mieux en anglais. Je vous le fais en français, ça marche aussi, mais ça marche mieux en anglais. Elle va délivrer. D'accord ? Elle va avoir la délivrance du produit sur les docks. Et quand elle va délivrer le produit sur les docks, elle va avoir un certificat d'arriver du produit. Ok ? Ok. Tu comprends ça ? Yes. Quand ta maman est apportée, elle t'a apportée dans les eaux pendant neuf mois. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a perdu les eaux comme dans l'écluse. Elle a délivré ton petit corps au docteur. D'accord ? Et le docteur, il t'a donné un certificat de naissance. Oui. Ok ? En haut dessus... Ah ouais ? Je suis un paquebot. Tu vois le délire. Donc, le certificat de naissance, on est à la fin, on est sur du Jordan Maxwell. En haut, là, on ne le voit pas, mais il y a un numéro à huit chiffres. Ok ? Ce numéro à huit chiffres, c'est le même numéro qu'on retrouve sur les dollars américains. Si tu mets ce numéro-là au Stock Change à New York, il y a ton nom avec ta valeur en argent. D'accord. Tu comprends bien. Le vaisseau, ta maman a porté pendant neuf mois dans les eaux le produit. En anglais, quand on accouche, on dit delivery. C'est con. Oui, en plus. C'est comme une histoire. Donc, elle a délivré le bébé au doc, de la même manière qu'on a amené le produit au doc. on a donné un birth certificate. Ça s'appelle comme ça et pour l'hôpital et pour les docs américains. Quand un produit arrive, on lui donne un birth certificate. D'ailleurs, quand le produit est cassé, on dit qu'il est born dead, qu'il est mort-né. Ils ont le même vocabulaire pour la marchandise que pour nous. Tu comprends le délire ? Oui, carrément. Attends, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. quand on parle de l'eau, des lois maritimes, on parle de l'argent. D'accord ? Forcément. Attends, il y a Lili, la souris, qui me dit qu'on appelle aussi la mise bas délivrance. Oui, c'est la délivrance. Delivery. D'accord ? C'est comme le mec qui t'amène ton colis. Ce n'est pas pareil. Mais c'est ça, en fait. Elle a raison, Lili. Donc, attends, ce n'est pas fini. On a dit tout ce qui est rapport avec l'argent a un rapport avec l'eau, du coup. On est d'accord. Pourquoi ? Parce que le mot banque, tu connais le mot banque ? Yes. Il vient de l'allemand bench, du germanique, de l'anglo-saxon bench, qui à la base veut dire ban. Mais un ban, ce n'est pas que ça. Un ban, c'est aussi le ban de la rivière. Tu vois, les deux côtés de la rivière, on appelle ça les banques de la rivière. Et les banques de la rivière, qu'est-ce qu'ils font ? Ils contrôlent les liquidités. J'ai oublié le S. Pardon. Ils contrôlent les liquidités. Ah oui, tu comprends pourquoi le mot banque, qu'est-ce qu'elle fait la banque ? Elle contrôle les liquidités. C'est pour ça que le mot monnaie en anglais se dit currency. Currency, la mer courante. Le compte. Ah ouais, attends, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Donc, tu remarqueras que tout ce qu'il y a à faire avec le flow, l'argent, on appelle ça le cash flow, d'accord ? C'est le cash flow, le flow de l'aéroport avec les liquidités. Les liquidités, oui. Donc, si tu te dis que la banque contrôle les liquidités et que l'eau, c'est l'esprit, qu'est-ce que fait la banque ? Elle contrôle l'esprit. La bouclée, bouclée. La bouclée, bouclée. Bonsoir, mesdames, c'était Cyril, c'était de l'Arche du Savoir pour Nurea TV. Bonsoir. C'est énorme. Voilà, vous voyez, donc effectivement, et donc, si elle contrôle l'esprit, elle contrôle la génétique. Bon, maintenant, on a un vaccin à RN messager. Je ne vous dis pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous devinez par vous-même. Je ne suis pas un complotiste. Voilà, bonsoir. Ça s'est dit. Ça s'est dit. Il faut contrôler la génétique, les mecs. Parce que là, ils ont essayé de contrôler par l'argent, ça ne marche pas. Ils ont essayé de contrôler par la culture, ça ne marche pas. Il faut aller dans le nerf du problème. Le nerf du problème, c'est qu'on a un gène qui vient de Adam, qui vient du premier et ça les dérange. Voilà, j'ai dit ça en l'air. C'est une supposition. Voilà. Voilà, bien évidemment, vous êtes sur Nurea, les TV, les amis, donc chaque intervenant partage ses informations. Là, on a eu pas mal de claques ce soir. Vous en concluez ce que vous avez envie d'en conclure. Surtout, je vous conseille d'aller plus loin dans les recherches. Bonjour. Et en début, pour ceux qui sont arrivés en milieu d'émission, au tout début, Cyril vous a fait un petit tour du site internet qu'il a avec Tonia qu'on embrasse bien fort et Tamara, bien sûr, on lui fait un gros coucou et donc n'hésitez pas à aller retourner au début de l'émission pour revoir un petit peu la petite visite guidée parce que tu parles d'énormément de choses et il y a énormément de vidéos, énormément de savoir que tu partages. Bien sûr, c'est un énorme travail donc oui, ne vous étonnez pas, il y a des tarifs sur des choses, il y a des choses à prix libre, il y a des choses avec des prix fixes, il y a différentes formules, il y a des packs, il y a des réductions avec le code Nurea TV, n'hésitez pas. Si vous prenez des packs, c'est moins 50%, je pense que les vidéos elles n'excèdent pas pièce, je pense qu'il y en a qui sont à 3 euros, après il y a des trucs qui sont des études donc il y a plusieurs vidéos où ça peut aller plus loin. Donc si ça vous intéresse, si ça vous dit d'y aller, si ça vous dit d'aller encore plus loin, n'hésitez pas, vous avez le lien sous la vidéo. Je voulais à mon tour remercier Benjamin Morphin et Laurent pour le don que vous avez fait au Média Nurea TV, merci de nous permettre d'avoir ce jour d'émission grâce à toi Cyril qui nous partage l'information, grâce aux Nurea qui nous permettent de faire vivre la chaîne, on arrive à avoir ces moments de partage tous ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager si vous voulez que, voilà, vos contacts, s'informent un petit peu, il y a eu des choses, des explications super drôles, d'autres où tu fais juste waouh, ah ouais, j'adore le lien, c'est génial, c'est assez magique, j'adore et effectivement ça nous parle, donc la langue des oiseaux parce qu'on a énormément de vidéos là-dessus sur Nurea TV, donc il y a des connaisseurs dans le coin et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'archivistes aussi ce soir, je vous embrasse bien fort et pour certains, on se connaît sur Nurea TV depuis bien longtemps, donc c'est cool de partager des petits moments, Arche du Savoir, Nurea TV, archivistes, Nureen, c'est juste génial, on est en famille et en plus, on a plein de nouveaux copains. Alors, il y a Laurent Guéry qui nous dit, déclate, Nora, on a pris une grosse tronche, oui ? Oh, c'est rien ça, ça c'est le plus simple. Marie-Jec qui nous dit, merci pour ce live instructif, Lucille qui nous dit, je découvre Cyril, waouh, je suis fan, merci. Voilà, les amis, sur Nurea, on fait vraiment l'introduction de l'introduction, avant même le grand tas, partie 1, on est vraiment sur l'intro du début et c'est déjà énorme, donc c'est pour ça que je tenais aussi à ce que tu partages le reste de ton savoir, de tes connaissances en début d'émission, donc pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas, vous allez halluciner, mais accrochez-vous, prenez une feuille, un stylo, notez les choses, avancez sérieusement, là on est en début d'année, pour les débutants c'est un peu chaud, j'avoue, c'est ça, mais là, mais après, c'est façon de penser, c'est-à-dire que les gens qui ont fait la résonance numérique, pour eux, c'est simple, parce qu'après, il y a une structure de pensée qui se met en place, si je suis capable de faire des démonstrations comme ça, après, vous pouvez les trouver justes ou pas justes, mais au-delà du contenu de l'information, c'est la manière de les amener, la cohérence, le lien qu'on fait avec les choses, donc le but du jeu c'est de ne pas tomber ni dans les biais d'échantillonnage, c'est-à-dire d'être enfermé dans quelque chose, par exemple, j'ai des potes qui sont enfermés dans l'égyptologie, quand je commence à aller vers l'hébreu, ils sont en panique, tu vois, donc le plus important, c'est ça, c'est de, quand tu es dans le biais de confirmation, tu vas tout voir égyptien, quand tu es dans le biais de confirmation, tu vas tout voir chinois, alors que le but du jeu, c'est de s'ouvrir, de ne pas être biaisé, mais forcément, quand on fait des cohérences avec ça, on pourrait le faire avec d'autres choses, parce que finalement, tout est lié, que ce soit la résonance numérique ou que ce soit les lettres aujourd'hui, on a vu la dernière fois que par exemple, avec les lettres hébraïques, on peut faire des mathématiques comme on peut faire de l'écriture, donc effectivement, si au-delà du contenu de l'information, il faut voir la structure de l'information, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des gens qui réfléchissent comme ça, ok, qu'ils soient haut placés ou pas haut placés, c'est des gens qui réfléchissent comme ça, et le fait de réfléchir comme eux, ça les fait chier, mais en tout cas, ça permet de voir certains trucs, ça permet d'avoir une grille de lecture, malheureusement, tout le monde n'a pas accès à cette information, moi, j'essaie de la vulgariser justement pour qu'elle soit accessible pour tout le monde, c'est pour ça d'ailleurs que je fais aussi la même chose mais avec le monde des super-héros, les gamins, ils adorent, ils sont au taquet avec les jeux vidéo, les super-héros, ils sont à fond là-dessus, d'ailleurs, ils m'ont même demandé d'écrire, alors ça, c'était mon délire, mais on va même écrire un comics avec cette information, un truc de super-héros avec cette information et c'est vrai que au-delà de tout ça, c'est la structure de l'information qui compte, c'est comment réfléchir pour avoir accès parce que quand je vous le montre comme ça, vous faites tous ah ouais, ah ouais merde, j'avais pas vu, mais en fait, c'est des choses évidentes que je vous ai montrées, c'est parce qu'on vous a appris une manière de penser où ces choses-là ne le sont plus du tout évidentes et que du coup, ça fait mal à la tête d'aller chercher des zones du cerveau pour pouvoir faire le corrélat, ce qu'on appelle des corrélats en neuro-ergonomie, de faire des corrélats entre les informations alors que si on avait une manière de penser différente qui est plus en connexion avec les choses alors qu'on va pas se mentir, l'être humain, il est plutôt en réaction et en contradiction avec les choses, si on était plus en connexion avec les choses, ça serait la manière de penser de tout le monde. Pour moi, des fois, ça m'énerve d'avoir expliqué ces choses-là parce que pour moi, c'est évident. Expliquer à quelqu'un que le ciel est bleu, il n'y a rien de plus qui m'énerve mais des fois, je prends la patience de le faire parce que je me rends compte que la personne, peut-être que quand elle était petite, on lui a dit que c'était vert en fait et donc, c'est tout ce travail de réappropriation de nos cerveaux, ça c'est important. Je pense que l'humanité, surtout avec l'époque qu'on vit aujourd'hui, moi ce qui m'inquiète, c'est pas ni le vaccin ni le Covid en tant que tel, ce qui m'inquiète, c'est la santé mentale des gens. Tu vois des trucs de fou. C'est-à-dire que là, on est tous les bazars possibles, inimaginables qu'on peut avoir au niveau du cerveau, c'est juste incroyable. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est comment les gens réagissent et que ce soit des deux côtés. Je ne prends pas un côté plus que l'autre. Quoiqu'il y a un côté qui est quand même un peu plus con que l'autre. Mais bon, c'est pas le sujet mais disons que on se rend compte qu'il y a vraiment un problème au niveau de la psychologie humaine en règle générale et je pense que s'il y a quelque chose à guérir grâce à ce Covid, c'est ça. C'est la santé mentale. Ça ne va pas du tout. Voilà. Merci. Merci énormément à toi pour cette belle soirée. Les amis, merci à vous. Oiseau des Neiges qui nous dit merci à vous deux pour cette émission passionnante. Oufo Christelle 1 qui nous dit très intéressant. Merci beaucoup Christelle d'avoir été présente avec nous ce soir. alors Patrice Lyon qui nous dit une manière de penser et de dépenser différente. Aussi. Effectivement. Aussi. Merci. Merci à vous tous pour cette superbe soirée qu'on a passée ensemble. Énormément de savoir partagé ce soir. Désolée pour cette chemise qui vous fait flouter un petit peu là à l'écran. Je ne suis vraiment pas assurée là pour une vidéo. c'est le truc classique à ne jamais mettre quand tu te filmes ce sont les rayures ou tout ce qui peut être damier ou autre. Dès l'intro je n'étais pas tout à fait tout à fait dans le bain encore un peu trop en vacances. En tout cas tu m'as bien réveillée là c'est parti sur Nurea TV c'est du sérieux on a commencé avec du lourd et je te remercie d'avoir fait l'ouverture avec moi de ma rentrée scolaire à moi donc les amis on se retrouve jeudi sur Nurea TV et je serai en compagnie d'Elisabeth Decalini en live donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à poser toutes vos questions parce que généralement on enregistre avec Elisabeth et là ça sera du 100% live avec vous donc si la technique fonctionne on croise les doigts les amis et j'espère que ça va bien se passer et j'ai hâte de vous retrouver et c'était un plaisir et un honneur de te recevoir Cyril sur Nurea TV une nouvelle fois ce soir et pour tous ceux qui veulent aller plus loin je ne cesserai de vous le répéter l'arche du savoir renseignez-vous enseignez-vous et ensuite venez partager partagez-nous partagez-nous tout ça sur le chat lors d'autres émissions avec d'autres intervenants faites un petit mélange comme on aime sur Nurea TV le partage de l'info on est une équipe et on avance tous ensemble donc merci à vous tous d'aller chercher aussi ailleurs que sur Nurea TV ce qui pourrait nous aider sur Nurea à avancer aussi et merci Cyril de partager tout ça avec nous allez je m'arrête là j'ai juste pas envie de vous quitter mais bon je vous embrasse bien fort merci à vous tous et à très vite sur Nurea TV et surtout n'oubliez pas garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles ciao bye bye ciao Sous-titrage ST' 501